Michel va modérer. Ils ont l'air de bien s'entendre. En fait, ils ne sont pas du tout d'accord sur le fait qu'il y en a qui préfèrent mettre des voies antérieures pour les prothèses de hanches, d'autres des voies postérieures. Nous, on aimerait bien savoir quelle est la bonne solution. Alors Michel, tu es chargé d'arbitrer ça. Est-ce que c'est un bon rôle pour toi, l'arbitrage ? Pas de problème. Pas de problème. Bon, je te laisse avec tes joueurs. Ils n'ont pas de gun box, non ? Non, mais je reste à proximité si jamais il y a des problèmes. Alors, chers amis, on sait tous que la stabilité de la hanche repose avant tout sur un muscle principal, le moyen fessier. Vous voyez ici ? Et quand on marche, si on veut avoir le bassin qui reste horizontal, il faut que le moyen fessier puisse se contracter et stabilise le bassin pour le maintenir comme ça. Dès qu'il y a une faiblesse sur le moyen fessier, que ce soit une faiblesse anatomique ou neurologique ou autre, le moyen fessier ne peut plus maintenir le bassin. Et le bassin bascule en appui monopodal, ce qui entraîne une boiterie par insuffisance du moyen fessier, ce qu'on appelle la boiterie de Trendelenburg. Donc, le critère principal pour qu'une voix d'abord puisse donner un bon résultat, c'est qu'on doit respecter au maximum ce moyen fessier. Et puis, le deuxième critère, c'est un critère géométrique, c'est-à-dire que pour qu'une hanche marche bien, il faut tout faire avec la prothèse pour restaurer le plus précisément possible l'architecture native de la hanche en termes de bras de levier, de longueur, d'offset, etc. Alors, le problème de la hanche, c'est que c'est une articulation très profonde. Il y a tout un couvercle musculaire, il y a des nerfs, il y a des artères. Donc, ce n'est pas si simple que ça de rejoindre l'articulation. Et schématiquement, il y a deux façons de faire. Soit on passe par derrière, soit on passe par devant. Alors, quand on passe par derrière, on passe à travers les fibres du grand fessier qu'on écarte, qu'on n'écoute pas, et on arrive directement sur la capsule postérieure. Si on fait une voix antérieure, on passe entre les faisceaux musculaires antérieurs, et puis on atteint la capsule par l'avant. Et chaque voix d'abord a ses risques anatomiques qui leur sont propres. Alors, il y a tout un buzz maintenant à propos des voix d'abord de hanche, mais il faut bien avoir en tête que c'est des voix d'abord très anciennes. C'est-à-dire que la voix d'abord postérieure a été décrite par Langenbeck, qui était un chirurgien allemand de Berlin, et améliorée ensuite par Kochère en 1867. C'est un prix Nobel de médecine. Donc, c'était les premières descriptions de la voix d'abord postérieure. Et puis, la voix d'abord antérieure, elle, était décrite par Karl Wetter, qui était l'assistant de Langenbeck, en 1882, également à Berlin. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les premières voix d'abord utilisées en chirurgie prothétique dans la hanche, c'était la voix antérieure. C'est-à-dire que, tant que les prothèses étaient des prothèses partielles, elles se mettaient toujours par voix antérieure. Et c'est les judais qui avaient développé essentiellement cette utilisation. Et puis, lorsque les prothèses sont devenues des prothèses totales, à la fin des années 50, tous les chirurgiens du monde, pratiquement, sont passés aux voix d'abord postérieure, parce que ça permettait d'avoir un abord beaucoup plus facile pour gérer toutes les difficultés opératoires. Alors, maintenant, les choses ont évolué, les techniques opératoires ont évolué. Il y a encore une immense majorité des chirurgiens au monde qui utilisent des voix d'abord postérieures. Mais il y a beaucoup de marketing sur les voix d'abord antérieures. Et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et de savoir ce qui est le mieux. Alors, j'aimerais vous poser la question d'abord. Jean, je sais que tu fais des voix antérieures. Tu as pris la voix d'abord antérieure à Paris, à la mecque de la chirurgie de la hanche. Donc, pourquoi est-ce que tu fais des voix d'abord antérieures ? Et est-ce que, à ton avis, la voix d'abord antérieure respecte vraiment l'anatomie ? Parce qu'on dit partout que ça passe à travers les muscles, la voix d'antérieure. Moi, chaque fois que j'ai vu faire des voix antérieures, on coupe quand même les pelvitres antériens. Donc, comment tu ressens les choses au quotidien ? Oui. Alors, je terminerai peut-être par dire pourquoi j'utilise cette voix d'abord. Je pense, commencer par ta deuxième question, l'anatomie, oui, je pense que ça respecte l'anatomie. Ça respecte, effectivement, le fait de passer entre deux zones, deux territoires, d'innervations différents. C'est une chose. Et les dégâts musculaires, on l'a vu sur les études, ne sont pas plus importants par la voix d'abord antérieure que par la voix postérieure, d'ailleurs. Mais, c'est... C'est-à-dire que... On reprend depuis le début. Je ne sais même plus où je voulais en venir. Tu voudrais commencer par la deuxième réponse à la première question. Est-ce que c'est plus anatomique ? Non. Je ne pense pas que ça soit plus anatomique ou moins anatomique que la voix d'abord postérolatérale. Et à vrai dire, désormais, on étudie clairement l'anatomie de cette voix d'abord. Il est clair que dans les situations délicates où les gens ont une musculature importante, ont une aile iliaque extrêmement proéminente, ont un col varus assez court, il est nécessaire de libérer les pèles vitraux canterriens pour pouvoir exposer correctement son fémur et ne pas risquer de fractures péropératoires, par exemple. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la voix d'abord antérieure est beaucoup plus économe en termes anatomiques que la voix d'abord postérieure. Et alors, les pèles vitraux canterriens, on les désinsère dans quel pourcentage des cas ? C'est difficile de dire. Il n'y a pas d'étude propre. Il est possible... Ça dépend de son activité. Ça dépend des patients qu'on opère. Il est possible que ça soit entre 30 et 50 % des cas, je dirais. Et par contre, quand on opère par voix antérieure, on ne peut pas les réattacher ? Non, on ne peut pas les réattacher. Mais depuis... Si ton idée, c'est de penser qu'on est moins anatomique ou que ça pourrait entraîner un risque de luxation, il n'a jamais été montré que ça a entraîné plus de luxation par voix antérieure de ne pas les réattacher. Par ailleurs, techniquement, c'est faisable. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir en montrant que si on met effectivement un fil avant de les couper, on peut très bien les réinsérer aussi. D'accord. Et toi, Tariq, tu fais des voies postérieures. Tu as été un des pionniers de la chirurgie mini-invasive par voie postérieure. Et les pelvis trochanteriens, qu'est-ce qu'on en fait par une voie postérieure mini-invasive ? Alors, la voie postérieure, d'abord, c'est un peu l'autoroute de l'accès à la hanche puisque le fémur est dans l'axe et on expose très bien le fémur, ce qui est un peu l'inconvénient de la voie antérieure. Et on peut, alors effectivement, après ajuster la longueur de la voie d'abord. Alors, les voies MIS, Minimal Invasive Surgery, c'est une exposition qui est limitée et qui se prête uniquement à des patients particuliers qui sont assez minces, etc., assez souples. Donc, le fait qu'on réduise la longueur de la voie d'abord n'est pas essentiel. Mais pour toi, l'avantage principal de la voie postérieure, c'est qu'on peut régler n'importe quel problème, n'importe quelle situation difficile. Exactement. Si tu as une hanche raide, tu peux la libérer beaucoup. Si tu as une reprise de hanche, c'est la voie que choisissent même les chirurgiens qui font une voie antérieure. S'il y a une complication intra-opératoire, une fracture de fumeur, une fissure, on peut l'évaluer plus facilement. Donc, c'est la voie royale. Alors, elle est quand même réputée un peu plus délaborante puisqu'au lieu de passer entre les muscles, ce qui est parfois traumatisant parce qu'il faut les écarter de leur passage habituel. Donc, le fait de ne pas couper les muscles ou de ne pas passer au milieu, ce n'est pas forcément moins traumatisant. Mais ça permet un accès qu'on peut adapter complètement. Et les gens, est-ce qu'il y a des patients, par exemple, quand tu vois une radio sur une coxavara, sur un gros monsieur un peu serré, est-ce qu'il y a des patients que tu dis « Non, lui, je vais l'opérer plutôt par voie postérieure parce que sinon, je n'arriverai pas par voie antérieure ? » Non, pour les prothèses primaires, je trouve toujours une façon d'exposer suffisamment... Donc, tu te débrouilles toujours en libérant plus ou moins ? Absolument. Voilà. Simplement, tu libères, après, tu ne peux pas réinsérer. La question, c'est d'anticiper. C'est là où la planification, comme en chirurgie de l'épaule, est importante. C'est de savoir dans quelle mesure on va devoir libérer. Et à votre avis, il y a plus de luxation avec les voies antérieures ou les voies postérieures ? Parce que c'est toujours le truc discuté. Mais les gens qui font de la voie antérieure mettent quand même des cotilles double mobilité, alors. Ça arrive. C'est bien parce qu'il y a des luxations par voie antérieure. Et dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit ? Dans la littérature, il semblerait que si on prend soin de refermer correctement la voie postérieure, comme vous le faites, ce soit assez équivalent. Donc, il n'y a pas plus de luxations. Et si tu as une complication par voie antérieure, tu le reprends par quelle voie ? Antérieure ou postérieure ? Quel type de complication tu fais allusion ? Si tu as, par exemple, une fracture de fémur. C'est une fracture de fémur ? C'est l'indication type de ne pas passer par voie antérieure. Un patient comme John Kerry opéré à Boston, il vient en France à trois mois post-opératoire et il se casse le fémur. Donc, tu le repères par voie antérieure ou postérieure ? Non, non. La voie antérieure a une limite principale, c'est l'exposition fémorale extra-médulaire. Donc, il est clair qu'il faut reprendre les patients pour ce genre de problème. S'il y a une ostéosynthèse du fémur notamment, il faut reprendre par voie postérieure. L'anatomie ne permet pas de passer en dessous de la métaphys du fémur par voie antérieure. Donc, quand on opère par devant, on ne peut pas faire les trucs compliqués par devant et s'il y a une reprise, on est obligé de passer par derrière ? Alors, ça dépend de quelles reprises. Il y a des reprises de cotis qui sont très bien. Les reprises fémorales où un geste extra-médulaire va devoir être envisagé. On peut envisager des reprises fémorales simples où il y en a uniquement un travail intra-médulaire qui va être réalisé. Si on est confiant, il y a beaucoup de gens qui sont expérimentés en voie d'abord antérieure une fracture de fémur ou autre. Tu reprends par la même voie ? On reprend par la même voie. C'est aussi l'intérêt. C'est qu'on est en territoire connu. On reprend la même incision. Et effectivement, c'est la voie qu'utilisent la plupart des gens qui font une reprise. Alors, paradoxalement, les gens qui font la promotion de la voie antérieure indiquent que, justement, c'est un intérêt de reprendre une autre voie pour la reprise puisqu'on passe dans une zone qui n'a pas déjà été abîmée. C'est une façon un peu bizarre de présenter les choses puisqu'on peut créer aussi davantage de lésions à la fois antérieure et postérieure. Et finalement, on a probablement une assébilité qui est plus importante. Mais ça, c'est peut-être un peu théorique. Parce que dans le monde moderne, combien de prothèses de hanche sont réopérées, sont reprises ? C'est quoi la survie d'une prothèse de hanche ? Souvent, les gens disent une prothèse de hanche ça dure 10 ans, une prothèse de hanche ça dure 15 ans. Ça veut dire quoi sur le plan statistique ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? Combien sont reprises ? Je crois que tu montrais l'année dernière dans un tableau qui relatait la survie à 10 ans sur le registre suédois, sur les prothèses qui étaient posées entre 2006 et 2015, à 10 ans, 94%. Donc 6% de gens étaient repris à 10 ans. Et la prothèse la plus posée au monde, qui est une prothèse lyonnaise qui s'appelle la prothèse corail, elle a été posée au milieu des années 80, donc on a plus de 30 ans de recul. C'est quoi Tariq ? Tu connais le taux de reprise de la prothèse corail il y a 30 ans par exemple ? Le taux de reprise il est à peu près de 3-4% si on considère que le fémur et on est autour de 7-8% si on considère les deux composants de l'implant. Mais la question essentielle c'est que la voie d'abord n'influence absolument aucunement la longévité des prothèses. Et pour me dire ce qui était dit sur l'épaule juste avant, ce qui est essentiel dans les prothèses de hanche c'est tout sauf la voie d'abord en fait. et c'est pour ça qu'on en parle un peu paradoxalement parce que c'est la seule chose dont les patients nous parlent finalement et c'est la seule chose dont on se fiche un peu, en tout cas moi je me fiche complètement puisque ce qui compte c'est que la prothèse soit bien posée et le futur progrès c'est pas de faire une voie d'abord forgiving qui fait qu'on peut mettre les implants mal et que ça se voit pas ou que les patients se luxent pas immédiatement. c'est vraiment la technologie c'est à dire les implants et leur positionnement et je pense que les patients ferait mieux de s'intéresser à la façon dont on va poser la prothèse et quelle prothèse on va mettre plutôt que de savoir si on va passer par devant ou par derrière ce qui moi me paraît en fait une mauvaise question. D'ailleurs dans notre groupe on vient de publier une série dans l'American Journal of Sport Medicine de 1200 prothèses consécutives chez des patients jeunes dans lesquelles on a comparé la reprise sportive le taux de satisfaction des patients il y avait 600 prothèses par voie antérieure 600 prothèses par voie postérieure résultat subjectif identique résultat en termes de score fonctionnel identique taux de complications identique reprise d'activité sportive identique aucune différence ce qui est assez intéressant. Donc alors c'est une bonne conclusion ça veut dire que la question que je vous ai posée en fait elle n'a pas lieu d'être c'est ça ? C'était une mauvaise question mauvaise question mais moi et regarde toi dans la littérature il y a pas mal de méta-analyses qui ont été publiées maintenant c'est-à-dire qui analysent de manière transversale toute la littérature sur les voies d'abord des prothèses de hanche conclusion aucune différence de résultat entre les voies d'abord antérieures et les voies d'abord postérieures ni en termes de luxation ni en termes d'activité ni en termes de saignement per opératoire ni en termes de suite opératoire. Donc vous avez compris que ça n'a absolument aucun intérêt que c'est pas le sujet du débat et je dirais même qu'on ne pose bien une prothèse que si on a l'habitude de faire cette voie et en fait j'ai l'impression de façon tout à fait en tant que béotien que on pose quand on grandit dans la chirurgie la prothèse la façon dont on a appris à la mettre c'est-à-dire toi tu as appris à la mettre par voie postérieure tu continues par voie postérieure c'est un peu une mauvaise habitude et toi tu as appris par voie antérieure absolument donc voilà autant leur faire confiance et dire que ils font ce qu'ils savent bien faire tu es d'accord Michel ? oui voilà et qu'au bout du compte ça ne change rien à partir du moment où on a bien restauré l'architecture native de la hanche et c'est vraiment ça le graal de la prothèse de hanche en fait voilà donc la conclusion c'est qu'il faut poser des bonnes indications qu'on ait des patients qui soient compliants et que le chirurgien soit un peu habile de ses mains et qu'en rééducation ils ne fassent pas n'importe quoi voilà exactement merci pour ce message merci 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 merci